Je m'appelle Morten Norseller et je vis près de Vindrup au Danemark. Nous avons une exploitation laitière de 300 vaches et un rendement laitier de 13 000 kg. Au Danemark, on utilise principalement un fourrage compact, de l'herbe et du maïs en brin court. Un mélange relativement humide, un fourrage riche en énergie. Le Shredledge est donc une toute autre approche, justement en raison de la longueur de coupe. Morten a tout de suite été séduit par le Shredledge et a décidé de faire passer la totalité des 145 hectares de son exploitation au Shredledge. Auparavant, nous nourrissions nos bêtes avec un mélange d'herbe, de maïs, de paille de colza et d'un peu de tourteau de soja. Depuis que nous sommes passés au Shredledge, nous avons supprimé la paille de colza. L'association agricole nous a conseillé pour le passage de l'affouragement en maïs classique au Shredledge. On nous a recommandé de l'étaler sur trois semaines. Il nous a fallu six semaines pour passer à 50% de Shredledge. Mais on pouvait déjà voir les résultats. Il faut un certain temps à la vache pour s'y habituer. C'est totalement nouveau pour elle. Morten s'y prend très bien. Il utilise la bonne longueur de coupe et les grains sont finement broyés. Et comme on peut le voir sur le silo derrière moi, tout est impeccable et propre. Pour Morten, la qualité et la propreté du fourrage sont indispensables à la qualité du lait. La récolte a été parfaitement coordonnée et le tassement de l'ensilage optimal. Nous avons prélevé des échantillons. Même si la hauteur du silo de Shredledge mesure est un mètre de moins que le silo de maïs habituel, les échantillons ont montré une structure plus riche du fourrage pour un taux de matière sèche équivalent. Avec 300 vaches laitières, Morten fait partie du top 20 des exploitations laitières du Danemark. Pour cet agriculteur, la qualité du fourrage et de l'élevage est très importante. Nous avons commencé à nourrir nos vaches avec 50% de Shredledge le 1er décembre et nous sommes passés à 100% de Shredledge il y a trois semaines. La teneur en matière grasse du lait a augmenté, le rendement laitier n'a pas bougé et l'estomac des vaches n'en a pas souffert. Leur santé est excellente, c'est très positif dans l'ensemble. Il suffit de regarder les vaches, elles ont une peau brillante et c'est bien si 9 vaches sur 10 ruminent allongées. La texture du fumier de vache doit être toujours la même, quel que soit le moment où on le voit. Nous produisons près de 13 000 kg de lait, ce qui fait 40 kg de lait par vache. La traite a lieu trois fois par jour. La teneur en protéines avoisine maintenant les 3,40. Nous avons gagné un quart de pourcent de graisse pour le même rendement laitier. Si l'on convertit en kilos pour la valeur énergétique, le rendement compense largement les coûts, c'est l'essentiel. Le Shredledge, c'est l'avenir pour nous. Les vaches sont en bonne santé et leur rendement laitier est stable. Nous sommes donc très satisfaits. Les vaches sont en bonne santé et leur rendement laitier est stable.